Générique ... Mesdames et Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Le 1er juillet dernier, le chef de l'État a réceptionné l'acte de rachat d'Assala. Après plusieurs mois, l'État est désormais un acteur du secteur pétrolier, avec à son actif 67 années de production pétrolière. Le Gabon peut se targuer aujourd'hui d'avoir une souveraineté sur le plan économique. Pour en parler, Marcelin Simba Ngadi a accepté notre invitation. Monsieur l'administrateur, directeur général de la Gabon Oil Company, bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous. Alors, ça a été un long processus quand même. On a vu Morel et Prom se lancer dans cette quête de rachat d'Assala. Et puis, en décembre dernier, le chef de l'État nous annonce le droit que l'État a fait prévaloir, son droit de préemption. Peut-être nous expliquer déjà à l'entame de cette émission. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, merci, madame. Je pense qu'il est important pour continuer, on va dire, à parler de la préemption et de rachat d'Assala, de rappeler aux téléspectateurs les deux raisons fondamentales qui ont amené à préempter. La première raison, c'était affirmer notre souveraineté. La seconde, c'était chercher à augmenter la coût de part de pétrole brut de l'État dans la production nationale. Cette seconde raison, ce n'est pas la peine d'épiloguer là-dessus, elle se comprend. Mais revenons sur la première. Oui, allez-y. Que signifie la souveraineté ? Si on devait définir la souveraineté, ce serait notre capacité à maîtriser, dans le cadre du secteur pétrolier, la chaîne pétrolière. Étions-nous jusque-là en phase ou capable de la maîtriser ? Ce que nous avons voulu, c'était de rechercher les voies et moyens pour pouvoir permettre à l'État d'être maître de tout le processus. Très bien. Si vous regardez, le contexte dans lequel s'est faite la préemption, c'est un contexte post-libération. Et vous savez que ce contexte de transition est un contexte qui crée beaucoup d'espoir. Quels étaient les moyens qu'on avait aujourd'hui pour ramener de l'espoir dans le secteur pétrolier, que l'on gère du moins, dans lequel on travaille depuis près de 70 ans et qu'on n'arrivait toujours pas à maîtriser ? Il fallait, il y avait une opportunité, celle du rajah d'Assala. Donc, quand on dit ça, vous comprenez très aisément, madame, que préempter n'était pas un choix, c'était une obligation. Il fallait préempter pour pouvoir redonner l'espoir, permettre aux Gabonais d'affirmer leur souveraineté et de maîtriser le processus. C'est pour cette raison, effectivement, qu'on est allé vers la préemption. Mais en se disant une chose bien précise, s'il fallait préempter, il fallait préempter jusqu'au bout et racheter. Et c'est ce que nous allons faire. Et pas nationaliser. Ce n'est pas nationaliser. Justement, madame, c'est très important les termes. Dire que l'État a nationalisé Assala, c'est dire que l'État est allé récupérer la société sans payer. Ce n'est pas normal. On comprends. Nous avons racheté. Il est important de dire aux yeux du monde et de tous que nous avons racheté la société Assala. Et ça, de manière très digne et très fière. Ce qui est sûr, c'est qu'Assala appartient désormais à l'État gabonais. Il en est le premier patron. Mais on aimerait savoir pourquoi ça a pris autant de temps. Le président nous l'a annoncé le 31 décembre. On s'attendait à ce que ça y est. En janvier, on est propriétaire. Expliquez-nous un peu, monsieur l'administrateur, directeur général. Il faut savoir que ce sont des processus qui prennent du temps. Revenons sur les grandes dates. Le 25 novembre 2023, le gouvernement a autorisé la Gabon Oil Company à faire acte de préemption. Le 31 décembre, effectivement, le président, dans son adresse à la nation, a dit qu'il allait racheter la société. Le 15 février, ici à Libreville, nous avons signé l'acte de rachat en déposant une garantie. Et puis, bien entendu, le processus a continué. Et puis, le 21 juin 2024, nous avons officiellement racheté définitivement la société. C'était un processus normal qui a suivi son terme avec des discussions, avec des partenaires qui ont dénié ou accepté de nous accompagner. Et, bien entendu, vous savez, c'est un processus de négociation, négociation de financement, négociation de commercialisation. Et donc, on arrive à nos termes dans les temps. Et je pense que c'est un processus qui a été assez court. Habituellement, ce genre de processus dure plus longtemps. Il ne faut pas oublier qu'on est parti du mois de novembre et qu'on l'a finalisé au mois de juin. Moins d'un an. Donc, moins d'un an. Mais quand même, monsieur l'administrateur, directeur général, avec ce processus qui n'a pas été très, vous n'avez pas été très sur les plateaux de télévision, vous n'avez pas beaucoup communiqué autour. Les Gabonais se posent des questions. Quand vous avez réussi à finaliser le processus le 21 juin dernier, donc à remettre l'acte de rachat le 1er juillet, comme je le disais, qu'est-ce que vous avez donné comme garantie aux investisseurs qui ont accepté de nous accompagner ? Est-ce que là, ce sont encore des puits de pétrole que l'État a offerts gracieusement ? Est-ce que là, ce sont encore des dividendes qui pourraient revenir au Gabon qu'on a peut-être, comme on dit, millé ? Expliquez-nous. Alors, déjà au départ, je dirais, il n'y a pas eu de deal. Il y a eu des contrats simples qu'on pourrait tranquillement expliquer. Deux contrats. Un contrat de financement et un contrat de commercialisation. Le contrat de financement, c'est comme quand vous allez à la banque, quand vous prenez un prêt. Oui. D'accord ? Il y a des conditions à respecter. Il faut montrer que vous avez la capacité de rembourser. C'est ce qu'a fait la GOC. C'est très important. Et ensuite, après, montrer que vous êtes capable, effectivement, de pouvoir rembourser, de pouvoir gérer l'entité. C'est ce que nous avons fait. Ensuite, vous avez un contrat de commercialisation. Vos commercialisation, de quelle façon ? Et donc, là aussi, c'est un autre contrat qu'il fallait discuter. Mais vous savez, madame, je peux comprendre que ce deal, ou du moins ce rachat, soit une nouveauté. Mais derrière, il faut regarder ce qu'on achète. Qu'est-ce qu'on achète derrière ? Mais on achète une société rentable. On achète une société qui fait des bénéfices. Donc, quand on achète une société rentable qui fait des bénéfices, celui qui vient acheter, vous n'avez pas besoin de lui donner autre chose que ce dont il a droit. Ce dont il a droit, c'est de pouvoir faire une avance sur la production et puis se faire rembourser en commercialisant. En commercialisant, d'ailleurs, très important, au prix du marché. Il n'y a pas eu de décote dans le contrat de commercialisation. Donc, on vend au prix du marché. Il n'y a pas mieux que vendre au prix du marché. À ce moment-là, on parle de plus de 600 milliards pour le rachat de cette entreprise, d'Assala. Mais comment on va procéder au remboursement ? Est-ce que c'est, en une part, est-ce que c'est chaque mois tout ce qui sera produit ira vers l'investisseur ? Est-ce que, expliquez-moi l'avantage. Alors, non, c'est très simple. C'est comme à la banque. À partir du mois de septembre, nous allons rembourser 20 millions de dollars chaque mois. En France CFA ? Ça veut dire qu'en une année, c'est 240 millions de dollars. Et puis, en France CFA, ça correspondrait à 144 milliards de France CFA par an. Rien qu'avec la production d'Assala ? Rien qu'avec la production. C'est-à-dire, pour donner une image, et ça, c'est très important, pour que les gens comprennent, rembourser 144 milliards de France CFA, si on prend la production d'Assala, ça correspondrait à environ entre 20 et 25 % de la production par mois. C'est tout. Ça veut dire que les 75 ou 80 autres % reviennent au Gabon. Il faut payer nos frais de fonctionnement, nos frais d'investissement. Donc, la société reste, bien entendu, rentable. Très bien. Et c'est bien de le préciser, parce qu'on allait vous demander déjà comment le Gabon va-t-il avoir le retour sur investissement. J'ai eu sur un plateau le SG de l'ONEC qui faisait bien de préciser que c'était la GOC qui était allée s'endetter, et pas l'État gabonais. Mais quand même, la GOC étant une entreprise de l'État gabonais, on veut bien comprendre pour que le seuil d'endettement après ne dépasse pas la barre recommandée. C'est une belle question. C'est une très belle question et on va le dire. Lorsqu'on l'État a accepté que la GOC aille préempter, il y avait des conditions. Oui. Le gouvernement a été très clair là-dessus. Oui, pour la préemption, mais pas avec le budget de l'État. C'était très clair dès le départ. Donc, il fallait aller sur le marché pour aller chercher des investisseurs. Donc, le budget de l'État n'a pas été touché. Il n'y a aucune ligne qui a financé le rachat d'Assala. Même pas un mille francs, même pas un milliard. Aucune, aucune, aucune ligne, aucun franc, aucun milliard, d'accord, n'a financé, venant du budget de l'État, n'a financé le rachat d'Assala. En tout cas, c'est rassurant. Voilà. Donc, ça, c'est très important à dire. Tout ce qui a été dit autour, concernant le budget de l'État, malheureusement, n'est pas réel. Aujourd'hui, c'est bien la GOC qui est allée sur le marché, qui est allée discuter avec des investisseurs et qui a su s'affirmer, d'accord, afin de s'affirmer et convaincre, afin qu'il y ait des investisseurs qui puissent nous accompagner. Je rappelle à toutes fins utiles que ce processus a eu un énorme succès. Ça, il faut le signaler et il faut le dire haut et fort. Tout au long du processus, entre le mois de novembre et quasiment le mois de mai, on a quand même discuté avec près d'une trentaine d'entités, banques, sociétés, etc., qui voulaient financer. Toujours à la recherche du bon investisseur. Qui voulaient financer. Qui voulaient financer. C'est-à-dire, dans ce processus, au fond, il n'y a jamais eu de souci de financement. D'accord ? D'accord. Les prêteurs, il y en avait. Donc, c'est-à-dire que malgré la période de transition qu'on traverse, on était toujours crédible vis-à-vis des investisseurs. Affirmatif. Affirmatif. C'est-à-dire que le vrai problème, c'était plutôt nous. On avait des conditions. Je vous ai dit que la première condition du gouvernement, c'était de dire, et ça, il faut le féliciter, de dire, pas de budget de l'État. Ensuite, il y avait deux autres conditions. C'est que l'investisseur ne devait pas prendre des parts dans l'actionnariat. Et ensuite, l'investisseur ne devait pas être opérateur. Il fallait que ce soit les Gabonais qui opèrent. Et toutes ces conditions ont été respectées. Toutes ces conditions ont été respectées. Ce sont ces conditions qui nous ont permis, effectivement, de ressortir un investisseur. Ça, c'est très important. Ensuite, vous avez dit quelque chose de très intéressant et je veux rebondir là-dessus. Allez-y. Oui, on a réussi à convaincre des entités, plusieurs entités, puisque c'était plusieurs qui étaient capables et qui souhaitaient nous accompagner. Mais ça veut dire aussi que la signature du Gabon à l'international sur les marchés est bonne. Ça veut dire que malgré le fait que nous soyons en transition, on a bien convaincu des hommes d'affaires, des entités publiques occidentales, il faut le dire, puisque l'argent vient de là. Ça veut dire, et ça c'est toujours important à rappeler, que la situation de transition que nous vivons aujourd'hui est une situation de transition qui donne espoir et qui permet donc de mettre en confiance les investisseurs. Mais alors, la GOC, monsieur l'administrateur, directeur général, vous me permettez, a connu quelques soucis par le passé, des soucis de gestion. Plusieurs Gabonais se posent également la question sur le choix de l'État de vous confier à cela. Est-ce que vous pensez, vous pouvez rassurer, parce que penser c'est une chose, mais rassurer c'est autre chose, les Gabonais qui vous regardent sur la nouvelle gestion, la nouvelle dynamique pour ne pas retomber dans les travers du passé ? Alors, c'est une belle question et je vais rassurer et je vais corriger le passé. On va corriger un peu. La GOC n'a jamais eu de soucis de gestion. Non, la GOC a eu à créer des filiailles qui ont eu quelques soucis de fonctionnement. Mais ce n'était pas la maison mère. L'État, à un moment donné, a décidé effectivement de suspendre ces entités. Ça, il faut le signaler. Vous savez, quand c'est dit de la sorte, et vous n'êtes pas la première fois qu'on le dit, effectivement, c'est un peu choquant pour les collaborateurs de la GOC qui y travaillent aujourd'hui. Ils aimeraient bien qu'on rétablisse la vérité. D'accord ? Et c'est bien de la rétablir. Voilà, c'est important. Et donc là, la vérité a été rétablie. Ensuite, il faut savoir que pour aller à l'international, il faut démontrer patte blanche. Il faut montrer que nos comptes sont clean. Il ne faut pas oublier que la GOC est une société d'État qui fonctionne correctement. où nos comptes sont certifiés et il fallait avoir des comptes certifiés pour aller emprunter. C'est comme quand on va à la banque. On amène son dossier, on démontre qu'on est solvable et qu'on est capable de rembourser. C'est ce que la GOC a fait. Donc, derrière, si la GOC aujourd'hui est bien gérée, nous nous souvenons tous que jusqu'au rachat, à Salah, l'était aussi. Donc, il n'y a pas de raison que la GOC soit bien gérée, soit capable d'aller lever des fonds à l'extérieur et qu'à Salah ne soit pas plus qu'à Salah jusqu'à présent l'était. L'idée du rachat, et ça c'est très important, ce n'est pas d'aller racheter et déstabiliser à Salah. Ah oui, parce que là également les agents d'A Salah vous regardent et ils se posent des questions. Qu'en sera-t-il de l'avenir ? Pas du tout. C'est-à-dire, ça c'est important à dire, l'objet du rachat, ce n'était pas de créer de l'instabilité. Tout au contraire. N'oublions pas ce que j'ai dit au début. J'ai dit qu'il y avait deux raisons fondamentales. La première raison, c'était d'affirmer la souveraineté. Comment allons-nous affirmer la souveraineté si on vient déstabiliser ce qu'on achète ? C'est contradictoire. Donc, affirmer la souveraineté, c'est aussi démontrer notre capacité à pouvoir agir correctement. Voilà, ça c'est très important. Et dans quel est le sort réservé aux agents d'A Salah ? Alors, c'est très simple. Au fait, je ne sais pas pourquoi on parlerait de sort réservé aux agents d'A Salah, parce qu'on fait des agents d'A Salah. Travaille à Salah, vont continuer à travailler à Salah. Il n'y a aucune raison. Aujourd'hui, à Salah, il y a 458 employés. 414 employés nationaux et 44 expatriés. Aujourd'hui, ces contrats existent. Il n'y avait pas de raison de venir déstabiliser, de modifier. Aujourd'hui, ces gens continuent à travailler. La preuve, c'est qu'on a racheté la société officiellement depuis le 21 juin. Et depuis le 21 juin 2024, la société continue à fonctionner. La production continue de se faire. Elle continue, elle va toujours continuer. Et justement, ce n'est même pas un pari. C'est automatique. Et vous savez, il y a une chose très importante, et ça il faut le rappeler. J'ai entendu, durant tout ce processus, qu'on parlait de compétences, de notre capacité ou non à pouvoir gérer. Je dirais ceci. Lorsque le fonds d'investissement Carlay a racheté Shell, ce sont les mêmes employés qui sont partis de Shell pour aller vers Assalah. Aujourd'hui, la Gabon Oil Compagnie, au nom de la République gabonaise, vient racheter Assalah. Pourquoi voulez-vous que ces Gabonais qui travaillent à Assalah ne travaillent plus après le rachat ? Il n'y a pas de raison. Et qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas ? Qu'est-ce qu'on ferait de ces 414 Gabonais ? En tout cas, ce sont les questions que les Gabonais se posent et même que les agents se posent. Et vous avez bien fait d'apporter des éléments de réponse. Non, je dirais aux agents que rien ne changera dans leurs contrats et dans leurs rémunérations ou dans leurs avantages. Très bien. Est-ce qu'il faudrait s'attendre, puisque c'est l'État qui sera maintenant aux manettes, à ce qu'il y ait une revalorisation des salaires ? Est-ce que vous avez déjà pensé à tout ça ? Alors non, je pense qu'il y a deux choses. Ce n'est pas parce que l'État récupère une entité qu'il faut revaloriser quelque chose qui fonctionnait. Non. Moi, je pense que c'est très important. S'il y avait une revalorisation à faire ou des questions à se poser, c'est sur les autres Gabonais qui ne sont pas statutaires, c'est-à-dire qui ne travaillent pas, qui ne sont pas embauchés directement à Salah et qui travaillent dans les compagnies autour, dans les prestations, etc. C'est là où on va mettre le poids. La sous-traitance. Est-ce que vous comptez y mettre un terme au niveau d'Al-Sala ou est-ce que vous comptez régulariser effectivement les situations de ces Gabonais ? Déjà, on ne peut pas arrêter la sous-traitance. Une compagnie pétrolière n'a pas vocation à faire tous les métiers. Ce n'est pas possible. Mais quand même à l'encadrer. Alors, oui, l'idée aujourd'hui, et c'est ça d'ailleurs le rôle de la compagnie nationale, ce serait incohérent si la compagnie nationale fonctionnait comme les autres compagnies. La compagnie nationale, elle aura vocation à être plus regardante. Elle aura vocation à créer et à rechercher des équilibres. Donc, ces Gabonais qui sont effectivement dans les compagnies sous-traitantes, etc., il faut qu'on ait un droit de regard plus spécifique et qu'on soit plus regardant. Après, il y a les limites de la loi. Quand vous n'êtes pas l'employeur direct, vous êtes limité. Mais après, d'ailleurs, c'est quand même vous qui signez les contrats. Donc, à un moment donné, il y a des clauses que vous pouvez mettre pour pouvoir améliorer les conditions et surtout contrôler. Alors, nous avons discuté avec les employés de ce secteur et particulièrement avec le secrétaire général de l'Organisation nationale des employés du pétrole, que vous connaissez bien, M. Mayabi. Il précisait en disant que nous sommes à un carrefour où l'État a commencé à bien faire les choses et, effectivement, il devrait bien terminer. Vous l'avez vous-même rappelé, il y a des employés déjà à Sala qui resteront à Sala. Vous allez tenir compte de l'actif et aussi un passif, pourquoi pas. Mais alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, par exemple, pour être porté à la tête de cette direction générale, par que vous soyez à la discrétion du chef de l'État dans le secret des rois, mais quand même, est-ce qu'il faudrait aller prendre quelqu'un qui aurait un vécu dans cette entreprise parce qu'il maîtrise mieux cette entreprise ou est-ce qu'il faudrait aller chercher ailleurs ? Alors, c'est une belle question, mais après, vous savez, il ne faut pas l'oublier, au-delà de tout, les nominations au poste de direction sont du ressort des plus hautes autorités de l'État. Mais aujourd'hui, nous avons quand même la compétence. Alors, je répète, et ça c'est très important, nous avons aujourd'hui au Gabon la compétence pour pouvoir gérer des entreprises pétrolières. Très bien. Quelles sont les retombées pour l'économie nationale ? Alors, il y en a plusieurs. On va commencer à essayer de les égréner. Le premier à retomber, c'est que vous rachetez une société qui produit, et qui produit près de 50 000 barils. Si vous récupérez la production, c'est que vous récupérez de l'argent derrière. Ça, c'est indéniable. D'accord ? Je disais, et ça c'est très important, il suffit aujourd'hui de prendre comme exemple le chiffre d'affaires de l'année dernière, d'accord ? D'Assala, qui était autour de 278 millions de dollars, 166 milliards, pour comprendre que si effectivement cette entreprise était déjà la nôtre, on aurait bénéficié de ces 166 milliards de francs CFA. D'accord ? Mais ensuite, il ne faut pas oublier qu'une société nationale, elle paie des taxes tout au long de l'année, etc. Et donc, finalement, s'il fallait se dire ou se poser la question de savoir combien une telle entreprise reverse à l'État, ce serait beaucoup de centaines, peut-être de milliards au-dessus. Donc, sur le plan financier, il n'y a pas de doute. Mais ensuite, je l'ai dit, à un moment donné, c'est la signature à l'international du pays. Lorsque la GEOCFA à l'international arrive à convaincre des investisseurs et arrive à lever plus d'un milliard de dollars, ça veut dire que si vous arrivez à rembourser cet argent, ça veut dire que votre signature est très bonne. Ça veut dire que finalement, vous pourrez demain lever encore plus. Ça, c'est très important. Mais ensuite, il y a d'autres exemples, tels que les réserves de change. La différence fondamentale entre une société, aujourd'hui comme Asala, qui désormais est gérée par les Gabonais et l'ancienne gestion, c'est que, hier, les fonds de ces sociétés étaient gérés ou administrés à l'extérieur. Aujourd'hui, étant une compagnie gabonaise, qu'est-ce qui justifierait qu'on administre nos fonds à l'extérieur ? Qu'est-ce qui justifierait qu'on les laisse à l'extérieur ? Pourquoi ne pas les amener sur la zone Cémac, à la barque centrale ? Ça va améliorer nos réserves de change et donc améliorer la condition de la sous-région et puis donner du poids à notre monnaie. Donc, ça, c'est un exemple clair et indéniable. Les retombées, ils sont là. Ils sont palpables. Oui. Et on attend pour voir et pour confirmer, effectivement, ces retombées. Mais il n'y a que monsieur l'ADG. Il n'y a pas que vous et moi qui voulons bien savoir qu'est-ce que le rachat d'Asala va apporter au Gabon. Il y a, vous le savez, comme moi, que Shell est installée, était installée à Gamba depuis des années. Asala est arrivée. Donc, les populations de Gamba, de Tchatanga dans le Moyen-Ogoué, de Fougamou dans l'Angounier veulent savoir quelles sont les retombées pour les populations par rapport à ce rachat ? Alors, je vais répondre en deux phases. On va commencer par Gamba. Il faut savoir que bien avant le rachat et surtout après le rachat, les plus autorités nous ont demandé d'apporter un plan cohérent de redéveloppement de la ville de Gamba. Ça fait trois semaines que, désormais, on a la maîtrise, on va dire ça comme ça, que la gestion est passée aux mains des Gabonais. En trois semaines, c'est peut-être un peu trop tôt. Il faut qu'on se donne le temps de regarder, d'analyser et de voir comment essayer de redévelopper la ville autour, bien entendu, c'est important, autour de nos activités. C'est peut-être encore trop tôt, mais vous conviendrez avec moi qu'il y a quand même urgence. Ces populations ont vu le pétrole sortir, on parle de Rabi-Kunga, on parle, on parle. Mais en 2024, quand on va à Gamba, on a l'impression qu'on n'est pas dans une ville pétrolière. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, il y aura des investissements qui vont être faits. Ces investissements vont apporter de l'emploi, c'est clair. Après, comme je le disais, aujourd'hui… Est-ce que vous avez déjà ciblé des secteurs ou est-ce que c'est trop tôt pour en parler ? C'est trop tôt pour en parler. Vous savez, avant de dire quoi que ce soit, à un moment donné, il faut d'abord le faire valider par les plus hautes autorités qui vont demander d'apporter un plan de redeveloppement cohérent. Il faut respecter la chaîne de commandement. Et ça, c'est très important. Mais j'avais dit qu'il y avait un second volet à votre question. Vous avez parlé de ces populations, que ce soit les populations de Fougamou ou d'ailleurs, etc. Il faut savoir que les sociétés pétrolières, ou par la PIDPH ou par la RSE, participent au développement aussi du Gabon. Très intéressant. Donc, je vous donne un exemple. Vous savez qu'en 2023, la RSE, par exemple, de la GEOC, était de 12 milliards. Mais on ne le ressent pas sur le terrain, monsieur l'ADG. Si, si. Vous savez… Ou peut-être que vous ne faites pas trop de bruit autour de votre RSE. Je vais essayer de m'expliquer. Dites-nous. Les plus hautes autorités de la République, donc de la transition, ont demandé pour 2024 d'augmenter la RSE de la GEOC de 12 à 45 milliards pour pouvoir régler certaines problématiques des populations gabonaises, des problématiques à fort impact social. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités qui sont financées par la RSE, d'accord ? À la demande, bien entendu, du gouvernement. Par exemple, vous pouvez nous citer quelques-unes. Ne les citez pas, oui. Écoutez, en 2023, la RSE de la GEOC a financé l'éclairage public vers Jaune Bleue, que vous voyez, a relancé les travaux de la cité Bickelenzon. D'accord. En 2024, nous avons signé des conventions avec le ministère de l'Énergie. Ces conventions ont permis de mettre à disposition des fonds pour terminer les travaux de la ligne haute tension Les Bambas-Makongonio. Très bien. Cette RSE nous permet aujourd'hui de lancer les travaux de la ligne Mayumba-Chibanga, d'accord, 110 kilomètres. Donc vous n'êtes pas concentré que dans la capitale gabonaise. Non, mais justement, ça c'est très important. Il y a beaucoup de faits comme ça. Alors, après, effectivement, ce n'est pas à la société nationale, c'est quand même à la demande de la République. Bien sûr. Je les cite aujourd'hui parce que vous nous posez la question. Oui. Pourquoi je le dis ? C'est très important pour les Gabonins parce qu'ils se posent la question de savoir qu'est-ce que ça finance, que finance le pétrole. C'est ça. Je peux vous donner beaucoup d'exemples comme ça. Je continue. Nous avons racheté des ambulances pour le CHU d'Ovendo, nous avons acheté du matériel... Très intéressant. Et donc, c'est dans cette logique que vous voulez que s'inscrivent Asala. Mais bien entendu, il n'y a pas de raison. C'est pourquoi je donnais l'exemple. Je dis que les plus hautes autorités ont décidé entre 2023 et 2024 d'augmenter la RSE de la GOC. Pourquoi on ne le ferait pas avec Asala ? Pourquoi on ne continuerait pas ? D'accord ? Donc, il n'y a pas de raison. Ça veut dire que l'impact de ces sociétés sera encore plus grand. Et plus visible sur le terrain. Visible. Ce n'est pas à nous, forcément, de communiquer. Parce qu'il y a tellement d'exemples. Je pourrais les citer. Non, on n'aura pas assez de temps sur ce plateau. Alors, M. l'administrateur, directeur général, nous sommes déjà arrivés au terme de ce plateau spécial. Mais on vous permettra quand même de conclure. Qu'est-ce qu'il faut retenir du rachat d'Asala ? Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il n'y avait pas un autre choix que celui-là. Si on voulait affirmer notre souveraineté. Parce que ce choix, je vous ai dit, hormis le fait d'affirmer notre souveraineté, il y a quand même derrière notre capacité à pouvoir augmenter notre cote-part de pétrole brut dans la production nationale. et qui dit augmenter notre cote-part dit des revenus supplémentaires. Ça permet, avec le cas de la RSE, d'être cohérent et donc d'apporter plus de développement aux populations. Donc, ils vont avoir, venant du secteur pétrolier, ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent. C'est très important. Ensuite, si j'avais autre chose à dire, c'est désormais pour nous de pouvoir accompagner la relation GEOC à Asala pour qu'elle soit plus raffermie, pour qu'elle soit, on va dire, plus efficiente afin de créer une société nationale très forte. Vous savez, on produit au Gabon depuis près de 70 ans. Mais vous savez, il y a des pays qui ont produit un peu plus tard et qui ont réussi à se créer des compagnies nationales fortes. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas se créer notre compagnie nationale forte. Et avec l'aide de tous, d'abord au départ, le soutien politique, heureusement qu'on l'a, et on remercie les plus hautes autorités. Et ensuite, après, avec l'apport des uns et des autres, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On a compris la vision politique. Elle est forte. L'État gaboné aujourd'hui, après 67 ans de production pétrolière, M. l'administrateur, directeur général le disait, près de 70 ans est désormais acteur du secteur, un tournant décisif, historique, un acte surtout de souveraineté économique. Merci à vous, Marcelin, Simba, Gabi, administrateur, directeur général de la GOC. Merci en tout cas pour toutes vos explications. Merci, madame. Et nous espérons que vos chers téléspectateurs qui nous suivez depuis Fougamou, Tchatanga, et pourquoi pas Gamba, vous avez été éclairés dans ce plateau spécial. Merci encore de rester des nôtres. nos programmes se poursuivent sur Gabon 24.